yes les amis salutations aujourd'hui on vio en direct avec basile à mes côtés salut zilba en verlan voilà pour ceux qui parlent à l'envers ça ça arrive mais là on va faire les choses dans l'ordre donc vous avez vu ce joli terrain derrière moi c'est parce que demain il y a un album qui sort sorti de l'album gros voilà ça sort le 22 novembre ce soir à minuit voilà donc tenez vous prêts n'oubliez pas d'aller check ça et vous avez vu cette petite couleur chatoyante et ça c'est parce qu'on va sortir l'album qui est dans ta besace c'est ça les gens vont comprendre c'est juda qui a eu l'idée on s'est vu l'autre jour à tikenja il m'a dit si on faisait le clip là pourquoi tout simplement parce que voilà bam mise en abîme mise en abîme maintenant je vais le caler bien gros l'album gros voilà est ce que du coup tu as fait la vidéo ici la vidéo qui tourne depuis quelques temps le clip le premier single qui s'appelait gros qui est sorti en mai et va chercher un endroit cool dans le pari pour le faire le prix et ici franchement tu ne peux pas faire le cool et coloré le playground de pigalle du coup et en plus le clip s'est retrouvé à donner naissance à la pochette de l'album alors oui ça voilà on explique moi j'avais vu effectivement je m'étais dit à mais comment ça se fait et toi tu m'as expliqué que tu as trouvé ça tellement charmé ce clip est visiblement parlant tu dis vas-y tu sais quoi ça va faire la pochette de l'album en fait j'avais une autre idée de pochette un truc un peu chiadé grosse photo hd un truc un peu plus propre et au dernier moment en fait ça je l'avais mis en pochette pour le single tu vois j'avais fait ça vite fait sur mon téléphone en vrai vite fait boom capture d'écran avec deux trois effets et au dernier moment de sortir la photo que j'avais prévu qui était un peu plus dark un peu plus son on s'est dit que ça correspondait mieux à l'album un truc un peu coloré et tout et plein de gens l'avaient kiffé déjà quand c'était en single bah moi c'est vrai que j'avais kiffé le clip j'avais kiffé le morceau tu me l'avais fait en version d'hub de plein toi je l'ai joué plus d'une fois depuis effectivement et ouais j'avais kiffé le playground je le connais depuis longtemps tu vois en plus c'est un poteau qui a fait la peinture 13 b voilà ça s'appelle 13 b sa boîte de peinture je lui fais un petit big up il sera content et et donc moi j'avais kiffé j'ai l'idée j'avais kiffé la chanson j'avais kiffé l'idée du clip j'avais kiffé le visuel quand t'as sorti l'album comme ça avec ce visuel là je me suis dit mortel on reste et puis en plus c'est des couleurs qui vont bien je trouve tu vois par rapport au son et tout tu vois et puis tu sais sans le faire exprès j'avais fait d'autres pochettes on a fait un feat avec cotton l'année dernière même la pochette de mon ancien album il y a toujours eu beaucoup de couleurs moi j'aime bien les trucs bien coloré même sur mon insta quand je passe des trucs c'est toujours bien on va dire un peu flashy tu vois ouais et du coup ça fait bien moi je trouve que ça correspondait bien t'es un peu funky comme gars tu vois t'es bonne humeur tu vois la rive souriant machin ça correspond bien avec ta musique aussi donc moi j'avais trouvé que c'était une super idée donc l'album grow pochette ici clip ici ça sort demain on l'a dit 22 novembre il ya 14 tracks dessus un remix le remix et girl from the ghetto ça c'est un truc qui est déjà sorti il y a quelques mois en fait c'était ouais alors là la base la base de ce morceau c'était un truc qui était sur le p qui s'appelait iron music j'avais fait quand j'étais pas en france et j'avais fait une petite prod un peu un peu chétive pour ce morceau là j'aimais bien mais l'autre jour j'envoyais le morceau au gars avec qui on a fait l'album je lui dis vas-y je vais envoyer la capella il a refait un petit la fait un riddim pas un peu plus patate du coup moi j'ai refait un freestyle vidéo dessus pour remettre une couche et il y a eu un bon retour des gens du coup je me suis dit je vais mettre sur l'album c'est un morceau que moi personnellement j'aime bien donc ça ne gênait pas de ressortir une version voilà donc ça c'est pour le côté remix pour ceux qui se demandaient il ya deux feats un avec la manne d'antan avec nati gong paris to maurice ça c'est pour l'île maurice moi moi comme tu veux les deux on peut se regarde moi je chèque temps en temps tu vois voilà c'est d'ailleurs bête de festival à l'île maurice si les gens ont l'occasion d'y aller de temps en temps c'est vraiment un bel endroit et un beau festival et une belle île et un bon accueil d'ailleurs big up lionel qui organise le festival et on avait rencontré du coup nati gong quand je jouais avec manu digital il était venu me voir il m'a dit serait bien qu'on fasse un morceau ensemble etc j'aime bien ce que tu fais depuis longtemps je te suis moi ça me faisait plaisir tu vois un mec de maurice qui suit mes trucs c'est cool et en fait on n'a pas eu le temps et l'autre jour il m'a appelé à paris il m'a dit je suis là là quelques jours machin je crois que vous êtes croisés dans la fête de la musique ah bah peut-être on s'est croisés mais en fait tu sais moi le problème c'est quand je conseille truc quand je joue je suis souvent un peu concentré même si je fais le couillon tu vois ouais je jouais sur la la basque le jaja justement sur la place d'ailleurs il y avait les les gars de pigal qui était venu donc ceux qui girent un peu ce terrain là il y avait ce qu'elle a le rappeur anglais qui était venu se poser oui j'avais vu des vidéos sur le sonde donc oui j'ai rencontré des gens mais je me rappelle plus mais sûrement mais du coup je suis toujours un peu concentré il était là à ce moment là et en fait il m'a appelé pendant ce petit séjour qu'il faisait à paris il m'a dit base ce serait cool qu'on fasse un son et en fait il est passé il est passé à mon studio moi franchement j'ai quand on me dit on va faire un son je stress de ouf je me dis on va rien réussir à faire et ça va être ça va être compliqué et en fait on a écouté des instruments sur youtube on savait pas trop il m'a fait écouter des instruments moi j'étais pas fan et genre au dernier moment on a fait on a fait le truc franchement le son on l'a fait en 20 minutes à la fin quoi on a fait le clip dans la foulée on a enregistré le tune et on allait dehors on a filmé une petite demi-heure voilà pourquoi il fait beau dans le clip c'était un petit peu au début de l'été voilà c'était vrai c'était à l'époque où il faisait 40 degrés moi je suis au sixième étage il faisait bref trop de détails mais paris to maurice nati gong big up voilà donc ça c'est l'autre clip qui est aussi dispo sur ta chaîne youtube donc avec avec gros et il y en a un troisième on y reviendra un petit peu après que j'ai noté plus loin c'est sweet so alors je sais que tu bosses beaucoup avec x-ray production donc x-ray c'est un tourneur mais ils font aussi de la prod ils font de la prod ils font tout en fait voilà donc ils font les deux et en gros ils font tourner les gars qui produisent les trucs donc c'est eux qui gère la prod sur ton album en termes de producteurs on peut les créditer sur cet album et l'album d'avant et c'est tout d'Ouest ok vite fait très brièvement on va revenir un petit peu sur ta bio pour ceux qui connaissent pas donc toi évidemment tu fais du reggae tu as été très inspiré par le reggae tu as été aussi beaucoup inspiré par la soul music ouais j'en ai j'en ai enfin j'en ai j'en ai écouté j'en ai écouté beaucoup depuis que je suis je suis gamin en fait même avant le reggae sans le vouloir quoi tu vois c'est pas ça mais ouais c'est une musique je pense que c'est la musique qui est au dessus de tout le reste ce qui explique ton habilité dans les mélodies et dans les champs parce que même si il y a des phases un peu toaster dj style à la jamaïcaine comme on est friand de ça dans le reggae tu as aussi une grosse part de chant en fait moi je suis pas du tout un dj je suis plus enfin je pense que ma qualité sans vouloir faire genre mais c'est les mélodies moi je préfère c'est un truc qui me fait plus kiffer de chercher des mélodies que de faire des gros pas style à la mori et quand je vais sur scène je me fais éclater par les mori et les general levy et tout ça donc c'est c'est vrai moi je suis plus mélodie et je suis plus touché aussi par la musique mélodique même si en live un bon pas style ça met tout le monde d'accord et du coup comment comment c'est arrivé d'inclure ce truc de facile justement dans tes champs et ben c'est parce que j'ai rencontré tous les gangsters des centres système là eux c'est qu'à base de slanteng etc donc plus tu vas vite plus ils sont là ils kiffent et tout les mecs ils vont pas forcément te dire vas-y fais des belles mélodies mais le fast flow comme ça ça plaît plus à ce milieu là et puis moi j'ai grandi à Tours il y avait pas mal de sang les premiers gars que j'ai fréquenté c'était les Rydie Vibes ok on connait Tom, Thias et tout ça et Peck et du coup les premiers trucs un peu rapide ça les a fait kiffer j'avais fait des petits freestyles qui avaient eu des bons retours donc voilà c'est un peu un truc secondaire le postage rapide comme ça mais le vrai truc comme tu as dit c'est plus mélodique moi je suis plus dans ça ok donc ça c'est ta rencontre avec la musique on va dire c'est le début d'adolescence on commence au milieu de l'adolescence à pratiquer le chant etc et tu pars c'est quoi 19 ans quand tu pars à New York ouais j'avais passé mon bac j'avais pas trop quoi faire à Tours j'étais à Tours à l'époque et puis au bout de quelques mois je m'étais inscrit à la fac genre deux semaines et j'avais rien à faire je m'ennuyais enfin ça me plaisait pas quoi et j'ai des potes qui sont partis en fait en vacances 15 jours à New York et genre 3 jours avant qu'ils partent j'ai dit vas-y je viens avec vous et je me suis retrouvé en fait à vivre là-bas je suis parvenu et voilà j'ai vécu un moment là-bas d'où bonne maîtrise de l'anglais ouais ça m'a fait l'expérience et d'où apprentissage de vraiment comment on fait la musique en tout cas ce genre de son qui nous intéresse quoi c'est à dire que pour la chanson française c'est pas le mieux ouais mais pour la soul ou le reggae ou même le côté hip hop il y a un côté t'es vraiment baigné dedans enfin en France les gens je trouve écoutent un peu moins de musique en général qu'aux Etats-Unis ou en Jamaïque et du coup quand t'es dans ces pays là partout où tu sors tu vois sur un terrain de basket tu aurais déjà 3 ans dans la rue et puis le moindre bar où tu vas il y a un vrai système de son il y a de la qualité ouais ouais moi je suis allé je suis allé premier truc que je sors je suis dans un Burger King j'entends Al Green tu vois je me dis ah ouais c'est cool il y a un petit level tu vois et après New York Chicago alors je sais pas à quel moment mais il y a un petit passage par Chicago aussi ouais alors en fait j'ai vécu à New York pendant un moment je suis allé en Jamaïque de New York pour la première fois là-bas je suis rentré en France parce que ma copine de l'époque habitait en France donc je suis resté un peu là-bas enfin un peu ici à Paris et je suis reparti à Chicago après en 2013 pour à peu près deux ans et c'est là-bas que tu fais ton premier album enfin c'est entre Chicago c'est à l'époque où t'es à Chicago je veux dire c'est notre ami Sharkan ok c'est quoi le Stand Up Strong ? ok d'accord premier album, premier vrai album Big Up Sharkan premier vrai album c'est plus de 14 ou 15 tracks qu'on a fait en studio là-bas ah non c'est le hippie alors que tu sors quand t'es à ce point ok d'accord donc après tu sors le premier album c'est là que nous on commence à te connaitre en France à l'époque je fais mes premiers Reggae France, Reggae.fr et tout les trucs j'étais content tu vois de faire partie de ça parce que c'est des trucs que je suivais voilà et du coup premier album Stand Up Strong et puis après ouais l'autre Iron Music pendant le voyage cool ensuite le hippie donc du coup c'est le moment où tu vois ce que tu disais en Jamaïque tu découvres donc l'essence même du Reggae on va dire ouais je sais pas comment mais tu te retrouves à un moment à faire des dublets pour Walshi Fire le gars de... ouais c'était assez ouf ce truc ouais ouais c'était assez ouf ce truc ouais ouais c'était assez ouf on avait un ami en comment en fait et on me dit Walshi il a kiffé tel et tel son machin ce que tu pourrais faire un dub et du coup je fais un dub pour Walshi Big Op Walshi machin et tout ça et je lui envoie Walshi il me dit ouais c'est bad et tout mais c'était pour Major Lazer que je voulais donc enfin les Big Dups DIPLO et tout donc ça m'a fait plaisir parce que c'est des mecs c'est un gros truc quoi ouais ouais c'est clair donc c'était cool et puis quand Walshi il passe il joue les dub et tout ça c'est cool ça fait plaisir carrément nice après tu rencontres Manu Digital ouais du coup c'est pas mal ensemble t'es pas mal inclus sur ses tours il fait beaucoup de dates ouais alors l'histoire c'est que je rentre de Jamaïque où j'avais passé 6 mois en 2015 et j'arrive en France j'avais pas trop de contact avec le business français pendant un moment je me suis dit qu'est-ce que je vais faire comment je vais trouver des dates des trucs et des trucs de ouf la chance quoi ou le hasard tous ces line up Manu il m'a contacté ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas trop parlé il était en tournée avec Big A à l'époque et il me dit voilà je commence mon projet dans 2 mois je cherche un gars pour me marier pour elle sur scène je joue des trucs et tout donc bah direct je l'ai fait j'ai été c'était une bête d'expérience on s'est retrouvé à 90 dates en 2016 Soli Days, Dour on est allé au cours Costa Rica et à la Réunion moi j'avais pas fait tant de dates que ça avant et du coup Big A to Manu d'ailleurs grosse maîtrise du live et c'est ce qui s'appelle rentrer par la grande porte quoi ouais d'où tu rentres pour tourner les pouces ensuite album East to the West ouais alors du coup j'ai commencé à le fabriquer pendant que j'étais avec Manu pendant la tournée mais j'avais tu vois quand j'étais en tournée avec lui je me disais bon j'aimerais bien quand même défendre moi un projet un projet solo etc et c'est là où j'ai commencé à faire East to the West c'était un chier je suis là pour moi alors peut-être que tu vas me contredire mais je trouve qu'il est un petit peu plus hip hop il est bizarre cet album moi il est plus urbain on va dire peut-être pas hip hop mais il est plus urbain que celui qui sort en ce moment qui est plus on va dire plus basique ouais 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 carrément ouais ouais carrément bah en fait je pense la raison de ça c'est parce que parce que j'ai bossé avec plein de producteurs donc c'est un peu un patchwork de différents trucs il y avait tambour battant il y avait moi j'ai fait des instruments un peu aussi crossover etc du coup c'est un mélange un peu un peu ouais un peu peut-être urbain un peu moins reggae je sais pas j'ai pas encore beaucoup de recul sur cet album mais East to the West et là aujourd'hui on en revient donc à la cuisine de jour ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la sortie je le rappelle ce soir donc à minuit le 22 de l'album moi je me fais ma pro t'es marre ça va avec le fond putain mais c'est fort désolé Jouda non mais c'est bien j'ai le chapeau qui va au-dessus je chapeaute le panier ça me va ça sort ce soir à minuit ça s'appelle Grow et du coup on s'en doutait de par le mot pour ceux qui parlent anglais mais j'ai trouvé ça intéressant que tu mettes dans la deuxième de couverture c'est-à-dire quand on ouvre le livret à l'intérieur la définition du verre Gros ça j'ai relevé direct en anglais donc Gros qui est en fait le fait de faire je ne sais même plus comment on dit en français mais c'est quand tu glos à la base c'est Gros ça se sent pas pour les enfants en anglais ça se sent pas aussi pour les plantes c'est le fait de cultiver quelque chose de le faire grandir et de le faire arriver à maturité alors je vais pas te faire la question à la con des journalistes habituels que je trouve est-ce que c'est l'album de la maturité je suis jamais fan de cette question mais du coup est-ce que c'est toi tu vois le truc comme pour importer ça par exemple pour ceux qui ne connaissaient pas encore Basile ceux qui te connaissent ils vont kiffer ton style voilà qu'on retrouve voilà est-ce que c'est on peut leur dire que c'est le bon moment pour récolter du basil de ouf ah bien joué voilà c'est l'heure de la récolte la récolte a sonné en plus le basil c'est une plante en anglais ah oui c'est du basilic mais grave mais oui je récolte le basil quoi donc ouais non c'est bonne si je l'ai appelé comme ça c'est parce que aussi je l'ai fait enfin l'album je l'ai fait aussi avec une certaine peut-être sérénité tu vois la tranquillité que j'avais pas avant un peu plus posée peut-être j'ai pensé que c'est plus homogène même dans le ouais alors ça c'est aussi c'est aussi parce que c'est comme j'avais bossé avec plein de gars et que ça avait été un peu une galère à la fin parce que tu te retrouves avec des trucs qui sonnent différents qui ont différentes couleurs et tout homogénéiser je sais même pas si j'ai vraiment réussi à le faire sur l'ancien album là je me suis dit je fais un album avec peu de monde pour avoir un truc global et d'ailleurs Big Up mon pote Alexis Bruchman je voulais en parler après bah non mais c'est ça que j'allais dire en fait je voulais d'abord te lancer là dessus pour savoir comment ça se prononçait sur une famille ouais voilà puisqu'il est pas évident comment tu dis ? Bruchman voilà donc lui c'est ton c'est ton acolyte sur ce projet ouais voilà donc je voulais savoir un peu comment vous étiez partager le taf est-ce que vous écrivez des lyrics à deux ou t'écoutes-le tout seul les prods voyaient ça à deux comment ça se passe ? et ben en fait la petite histoire c'est qu'Alexis il était en moi j'avais fait une date avec lui il y a très très longtemps avec Manu Digital en 2011 donc il y a 8 ans maintenant quoi et on a fait une date avec Alexis Manu bon bref je vais pas parler trop mais j'avais kiffé toute cette équipe là et Manu et Alexis étaient partis en tournée avec Big Up et j'ai recroisé Alexis sur une date je sais plus il y a quelques années et il me dit je kiffe ce que tu fais machin moi la tournée avec Big Up elle va bientôt se terminer etc moi je fais des prods si ça t'intéresse et il m'avait envoyé une prod je me t'ai dit tu sais parce que je me dis dis on verra tu vois et j'avais écouté le truc je m'étais pris un petit peu une claque quoi je m'étais dit putain ce gars je le connaissais pas il fait des prods lourdes et tout ça machin mais j'avais rien enregistré à ce moment là et arrivé au moment de refaire un album après Studio Wesh j'ai pensé à lui direct il me dit vas-y viens on bosse ensemble parce qu'il a ce talent que j'aimais bien chez lui quoi et je sais que lui il t'accompagne aussi en live ouais donc ça c'est quand vous tournez qu'à deux ouais alors du coup parce qu'il y a deux formules tu peux tourner aussi avec un band ouais c'est ça alors A2 c'est Formule 100 nous en fait on a fait une sorte de live machine où lui il envoie des séquences qui dub etc machin donc pour étoffer un peu le côté DJ basic et puis moi ça me permettre de respirer aussi sur les régimes et d'avoir des petites poses des moments de un peu dub etc et sinon pour la formule live lui c'est le batteur batteur séquence enfin il envoie des effixes etc ok donc il y a deux formules pour le live possible il y a deux formules pour le live possible sachant que moi bien sûr je préfère le côté live j'imagine et du coup c'est un vrai confort de bosser en live avec le gars qui a produit l'album avec toi le gars il a toutes les séquences chez lui il a tous les projets si on se dit vas-y on fait tel morceau demain je l'appelle je vais pécher 5 minutes et il va me sortir le truc et du coup ça nous permet aussi de garder un peu le son de l'album tu vois sur le live sans que ce soit trop compliqué parce qu'on l'a fait ensemble donc on connaît chaque mini truc qui est dans l'album vous avez mis combien de temps à l'enregistrer cet album ? franchement on n'a pas fait ça pressé on a fait ça tu vois on a commencé on a commencé fin de l'année dernière mais tranquillement on s'est pas dit vas-y il faut faire un album et tout c'était un peu quand on avait le temps qu'on avait l'énergie et du coup pour donc on a commencé ouais pour répondre à ta question genre il y a un an ok et là en fait on l'a terminé il y a 6 mois l'album mais le temps de bien mixer et masteriser etc et vous l'avez fait où ? on l'a fait moi j'ai enregistré pas mal de trucs chez moi ok Alexis il a mixé pas mal chez moi on a fait énormément d'aller-retour d'ailleurs big up we transfert parce que franchement sans ça je pense qu'on n'aurait pas fait l'album et voilà donc ça a été un peu home made mais je kiffe vraiment et justement je pense qu'en ce moment tu es un petit peu dans une vibe self made man home made parce que je sais que par exemple tu fais des vidéos tout seul vous te fonce par le téléphone tu me dis ah en ce moment je suis dans le montage j'apprends à faire le montage machin et tout le dernier clip que tu as sorti là tu l'as fait tout seul et Grow aussi en fait Grow c'est moi qui l'ai monté en fait il y a un pote à moi qui m'a aidé à filmer là big up David d'ailleurs et en fait moi j'ai récupéré tous les rushs et je l'ai monté parce que en fait enfin j'aime bien avoir le c'est con mais j'aime bien avoir le contrôle sur certains trucs et quand tu bosses avec des vidéo makers tu peux pas non plus trop leur demander un million de gens et moi je peux être super relou sur ces trucs là je me suis dit vas-y je vais essayer de faire mes trucs moi-même un petit peu ouais mais on dit on est jamais mieux servi que par soi-même ouais d'oui après ça prend plus de temps qu'un mec qui a l'habitude qui a peut-être un peu plus de matos et tout mais moi ça me dérange pas de passer un peu plus de temps et d'avoir un truc et t'arrives justement à garder la tête hors de l'eau parce que des fois c'est pas simple donc à un moment donné quand tu te rajoutes des trucs ben ça dépend des fois des fois des trucs qui se font vite j'ai l'idée et ça suit assez mais des fois je me perds et je me dis bon je le sors je sais plus si c'est bien ou si c'est nul je le sors et puis on verra bien tu vois je pense qu'il faut pas trop se suranalyser de toute façon chacun perçoit tout comme l'huile enfin chacun perçoit tout différemment de toute manière donc il y a trois vidéos de cet album là qui sont sorties dans les derniers mois il y a Go qui a été fait ici donc sur ce terrain de basket on en a parlé il y a Paris to Maurice avec Nati Gong qui est donc le fit qui a été tourné un petit peu avant l'été et il y a Sweet So et donc le dernier c'est la dernière que tu as sorti il y a un mois, un mois et demi dont on parlait à l'instant je voulais qu'après qu'on parle un petit peu des lyrics de cet album alors il y a quelques grands centres d'intérêt et d'inspiration donc ça parle pas mal d'amour ouais il y a toujours eu un peu d'amour dans mes trucs sans être ah oui je dis pas que c'est nouveau mais c'est un sujet qui me tient à coeur et puis je trouve que c'est un sujet que tout le monde auquel tout le monde peut s'associer donc du coup ça peut toucher tout le monde c'est pas un peu trop précis quoi il y a des trucs un peu comme on dit en hip hop et go trip son boy tune voilà ça c'est un exercice où t'es assez habile ouais ouais c'est facile c'est plus facile à faire puis ça fonctionne bien tu vois même ça correspond bien avec le genre de flow justement une question par rapport à ça j'ai l'impression que tes flow tu t'en sers de tes flow la différence de flow selon certains sujets ouais bien sûr et puis un truc où tu veux un peu faire l'ego trick comme tu dis tu vas pas avoir la même énergie tu vas peut-être être un peu plus agressif que sur des trucs où tu vas dire un truc à une meuf après tu peux justement ça peut être intéressant aussi d'avoir des tu vois quand tu écoutes shaggy c'est un peu des trucs de lover un peu chelou un peu vénère mais qui tu vois enfin tu vois tu peux retourner aussi le truc d'utiliser un truc vénère pour parler de quelque chose d'agréable je vois bien moi j'ai moi j'ai tout à fait compris je pense que les gens ils ont compris aussi j'espère que vous avez compris je voulais qu'on parle d'une chanson qui s'appelle Sweet Sweet? Sweet So? j'ai oublié le So quand je l'ai écrit donc ça ça parle un peu justement d'un truc qui peut parler aux gens peut-être les musiciens mais d'autres les VRP enfin ceux qui sont souvent sur la route des trucs d'amour qui sont jamais évidents de construire une histoire d'amour quand t'es beaucoup pas là la confiance ce que l'amour peut engendrer justement comme problème sans qu'il y ait des jalousies mais que forcément les personnes que t'aimes quand t'es pas là c'est plus compliqué à gérer ça c'est un truc j'imagine personnellement je veux dire ouais bien sûr et puis c'est enfin c'est pas un truc ultra deep non plus mais c'est exactement ça d'ailleurs ça te fait plaisir que t'aies capté le truc c'est exactement ça c'est un mec il est loin de sa meuf sa meuf elle se dit mais qu'est-ce tu fais qui t'envoie des messages et tout et en fait le mec il dit à la meuf bah en fait je suis en train de bosser je prépare le concert j'ai 100 chèques à faire il y a des trucs à faire machin et c'est un peu et le refrain il revient pour adoucir ça en disant je suis bien quoi il y a une phase justement où tu parles des whatsapps est-ce que tu penses que le monde moderne même si ça rapproche des fois ça éloigne aussi ça crée des problèmes parce qu'il y a 20 ans par exemple avant les whatsapps et tout en fait on avait pas ce genre de problème avant les portables par exemple parce que bah tu savais ta meuf par exemple tu parles c'est vrai que tu pourrais pas l'appeler avant d'être peut-être revenu à l'hôtel d'avoir eu une fixe tu pourrais pas appeler avant 8h quoi là maintenant c'est vrai qu'on arrive dans un truc où finalement bah faut vite se justifier ou faut vite si t'as pas appelé bah c'est que soit il s'est passé un truc ou soit tu fais forcément une connerie et puis il y a un truc qui est un peu qui est bizarre parce que du coup ça rapproche les gens d'une manière mais ça aussi ça les éloigne parce que du coup on se dit bah en fait c'est bon on est en contact sur facebook whatsapp machin et tout et merde qu'est-ce que je voulais dire ça éloigne en même temps ça rapproche ça rapproche et merde je voulais dire un truc j'ai oublié c'était un bête de truc putain bah je sais plus mais ouais ouais c'est bien ça et puis comme tu dis comme tu vois dans nos taffes on bouge quand même pas mal etc il faut une certaine confiance quand même enfin c'est compliqué je sais plus j'ai perdu le film de ta question bah écoute je sais pas mais en tout cas bon voilà ça résume un peu cette chanson la Suizo donc il parle de ces relations là t'as une autre en parlant de relation c'est safe travel que moi j'ai interprété comme une rupture mais finalement c'est une rupture alors il y a des ruptures qui se font dans la haine et dans la guerre et ça c'est une rupture plutôt positive c'est à dire qu'à un moment l'histoire arrive à la fin donc bon c'est comme ça on l'accepte et man t'as trop bien allé ah non mais on écoute quand même tu vois et finalement on souhaite à justement moi je m'exprime bien là dessus ce que je trouve beau dans cette histoire c'est qu'en fait justement qu'on se sépare bah si l'histoire a été belle on se doit de faire une rupture belle et j'ai trouvé ce que je trouve beau dans cette chanson c'est qu'en fait à l'autre comme votre histoire a été belle tu lui souhaites un safe travel tu vois ce que je veux dire donc en fait tu lui dis voilà bon bah on peut pas faire mieux on a été au bout de nos trucs mais tu m'as apporté tant de choses que je peux pas t'en vouloir et merci en fait c'est une sorte de remerciement et de bonne route pour la suite quoi vas-y vas-y je t'écoute c'est un vrai truc quoi moi ça m'est arrivé plein de fois de finir des trucs et de se dire bon bah c'était enfin j'aurais pas aimé que ça se passe autrement finalement est-ce que justement le fait de terminer proprement une relation en mode safe travel c'est pas la preuve ultime d'un vrai amour ouais le ouf c'est en fait au final t'auras toujours un respect pour la personne même si les choses ont changé etc t'auras au fond de toi une bonne image et tu lui souhaites bonne route donc y a pas de haine dans cette histoire quoi c'est cool ouais moi j'ai bien aimé cette chanson aussi merci t'as une autre chanson dont je voulais parler après je sais qu'on a déjà quasiment à 25 minutes donc faut pas qu'on vague trop parce qu'après c'est trop long les gens décrochent style up dans cette chanson y a un moment t'as un lyrics que j'ai trouvé un petit peu prémonitoire entre guillemets c'est à dire que tu dis Tired Fissy People Dressed in a Black ouais alors oui ça peut être je voulais savoir ta version toi tu l'as interprété comment du coup ? ben moi ça m'a fait penser ça m'a fait penser à différents trucs ça peut faire penser aux histoires que y a des enterrements des gens meurent donc y a beaucoup d'enterrements donc ça voilà mais moi ça m'a fait penser aux histoires des gilets jaunes et à l'émergence de ce qu'on voyait les Black Blocs donc les gars qui sont habillés en noir pour un peu casser entre guillemets à tort ou à raison c'est pas du tout un jugement que j'aimais là dessus mais du coup en fait ben plus y en a des Black Blocs en plus c'est synonyme aussi que les gens en ont marre et que la société va mal ouais ben c'était c'est pour ça que j'aimais bien cette phrase parce que les gens qui s'habillent en noir ils évoquent plein de choses en fait ça peut être comme tu dis pour les trous des gilets jaunes ça peut être un enterrement ça peut être le mec qui met son costard tous les matins pour aller à un taf qu'il aime pas non plus tu vois il s'habille parce qu'il doit s'habiller comme ça il peut pas s'habiller en couleur tu vois c'était une interprétation libre du truc mais c'est cool tu vois toi tu m'as apporté ton point de vue ouais moi ça m'a fait penser à ça et justement le truc de la couleur ça m'a ramené à l'histoire de Growth c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui de finalement mettre des couleurs dans sa vie c'est aussi le but de la musique c'est le but de la musique et puis quand j'avais sorti l'album d'avant il y avait des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu fais pas des trucs reggae un peu parce que le reggae c'est quand même une musique qui est consciente à la base où il y a des messages un peu revendicatifs etc et la réponse à ça tu m'as pas posé la question mais la réponse à ce truc là que les gens pourraient me poser plus tard c'est aussi parce que moi je fais de la musique et le but de la musique c'est quand même de donner de la joie aux gens tu vois tu peux donner de la tristesse et faire bader les gens avec une chanson triste mais c'est aussi un truc positif et comme tu dis les couleurs etc moi c'est mon truc c'est vraiment essayer d'apporter un truc un truc positif simple le plus honnête possible aux gens via la musique et justement est-ce que faire de la musique c'est pas mettre de la couleur dans la vie des gens ? ouais c'est ça c'est ça de ouf ok donc un peu comme un peintre t'as une palette est-ce que tu pourrais utiliser les notes comme des couleurs sur une palette de peintre ? moi je l'associe l'art en général je l'associe grave que ce soit un film que ce soit une peinture que ce soit un dessin que ce soit un son c'est quelque chose qui est fait pour transmettre quelque chose pour toucher les gens et pour moi il n'y a aucune différence entre en fait une image et un son et c'est pour ça que le côté visuel me fait kiffer enfin les vidéos les trucs parce que pour moi c'est la continuité c'est même pas la continuité c'est la même chose en fait donc ouais c'est mettre de la couleur dans la vie des gens et la dernière chanson qu'on va parler c'est No Freddy qui en fait moi je l'interpréter comme un peu poursuivre ses rêves et le fait de travailler dur pas avoir peur tu vois d'être prêt d'être prêt d'être ready anytime un peu voilà il y a ce côté là et puis après ça parle aussi il y a aussi un truc un peu j'ai voulu parler un peu d'une meuf c'est interprétation libre je veux pas trop développer là-dessus je laisse les gens un peu un peu l'écouter et la capter comme ils veulent la capter mais justement c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'on parle de travail ou de meuf en fait c'est un peu le fait de pas lâcher l'affaire en fait c'est ça que je voulais expliquer tu vois le fait de voilà peu importe l'image dont on se sert mais c'est que c'est le même le même vecteur quoi exactement c'est pas lâcher l'affaire s'accrocher voilà mais c'est ça le truc aussi c'est comme dans Grow c'est comme il y a enfin j'aime bien moi c'est un sujet dont j'aime bien parler c'est la détermination l'ambition croire en ces rêves que ce soit peu importe ce que tu as envie de faire croire en ce que tu veux faire et parce que moi j'en ai rencontré des centaines de gens qui me disent non tu peux pas faire ça tu peux pas faire ci et tout et et arriver à le faire c'est juste le kiff quoi c'est dire vas-y tu vois tu m'as dit je pouvais pas le faire il y a une semaine regarde là je l'ai fait tu vois et c'est même pour soi c'est enrichissant d'eux et du coup Grow c'est ça le refrain aussi personne ne peut nous empêcher de grandir d'évoluer etc et voilà je pense que dans l'album c'est un sujet qui revient qui revient assez souvent via via plusieurs expressions voilà la persistance persistance voilà donc c'est l'album Grow Basile il sort ce soir donc à minuit on sera le 22 14 tracks un remix deux featuring le voilà un album haut en couleur on rappelle juste tes réseaux sociaux avant de se quitter que les gens te retrouvent facilement alors Basile official facebook b a z i l c'est b a z i l o f f i c i l basile official sur facebook sur instagram c'est basile avec les deux petits traits en bas là et les deux underscore du vide je crois et c'est tout twitter twitter tout le reste vous pouvez me trouver et spotify allez streamer putain allez streamer allez écouter aussi sur spotify et j'ai besoin de tout le monde vous faites grow up le stream voilà bien joué et ben je peux te dire un petit truc je t'en prie justement je voulais remercier juda parce que franchement je te l'ai déjà dit hors interview mais moi je regarde tous les interviews que ce soit avec Toots avec Econ avec Clinton Ferron et tu fais ça bien ça fait plaisir big up merci à toi et puis on se repartage cette interview prochainement et on écoute l'album on fait tomber des vidéos merci à tous big up basile